La PCH, ou Prestation de Compensation du Handicap, est une aide financière versée par le département. Elle est destinée à rembourser les dépenses liées à votre perte d'autonomie. Son attribution dépend de votre degré d'autonomie, de votre âge, de vos ressources et de votre résidence. Bien entendu, il vous faudra le formulaire rempli et signé, un certificat médical de moins de 6 mois, un justificatif d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Et ce sera tout dès lors que le dossier aura été déclaré recevable. Son instruction pourra commencer. Tenez, voici le dossier pour la demande de PCH. PCH, mon amour. T'es pas assez handicapé ? Pourquoi pas assez handicapé ? Tu peux pas avoir la PCH dans ton état. Mais de quoi ? De quel droit je peux pas avoir la PCH ? Attends, j'ai ça là. C'est rien ça. C'est quoi ? C'est rien. Quoi ? T'es pas assez handicapé. Et voilà Brigitte, l'heure du trophée PCH est arrivée. Eh oui Emmanuel, eh oui bien sûr. Je vais aller de ce pas chercher l'enveloppe des mains du président du conseil départemental. Je vais vous remettre. Oui, oui, le suspense effectivement a assez duré. Et la PCH est attribuée à... Et nous pouvons constater la déception de ses concurrents qui ont fait la demande de PCH depuis plus de neuf mois. Nous pouvons constater toute l'émotion et toute la joie de Patricia à l'annonce de ce résultat. Patricia qui attendait cette PCH ou prestation de compensation du handicap depuis plus de six mois. Merci, j'écouterais tout d'abord. Remercie mon handicap et mon fauteuil roulant sans que je ne serais pas là aujourd'hui. Il est terminé d'acquérir cette PCH qui trouvait, qui va me permettre de gagner une autonomie. Merci à la MDPH, merci à la MDPH qui m'a donné le dossier. La MDPH est la maison départementale des personnes handicapées qui est en charge de toutes les questions concernant le handicap. Elle statue par exemple sur l'attribution ou non des prestations telles que la PCH. Vive le PCH, vive l'autonomie ! Mais après l'euphorie du moment, vient le temps des désillusions. Bien entendu, madame, nous vous demanderons de justifier chacune de vos dépenses et le montant de votre PCH pourra être modifié en fonction. Pourquoi ? Comment ? Vous savez que si vous allez voir votre médecin généraliste qui vous effectue une ordonnance, vous pouvez avoir droit à une intervention d'une aide-soignante qui vient vous doucher. Ça vous évitera de le prendre sur vos heures. Absolument ! Et vous avez aussi la possibilité de contacter votre mutuelle. Vous le saviez ? C'est en jamais. Certaines mutuelles prennent en charge. Ça peut arriver. Il faut taper partout, madame, partout. Parce que nous, on est vraiment débordés, débordés. On aimerait vous aider, vous savez, mais c'est compliqué, compliqué. Il faut taper partout. Et puis, d'un département à un autre, il y a de grandes, grandes variations. On en parle pas, on en parle pas. La loi est la même pour tout le monde. Et pourtant, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Non. Selon le guide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, je peux vous donner à manger, mais je ne peux pas vous préparer la cuisine ni faire les courses. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous laver le sol. Le ménage n'est pas pris en charge par la PCH. Mais si vous voulez, je peux vous laver les dents. Oui, tout à fait, je peux vous laver les dents. Mais du coup, je ne sais pas si je pourrais vous laver les cheveux. Parce que si je regarde le guide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, il préconise 2 minutes tente pour le brossage des dents. Sauf qu'on a déjà dépassé les 15 minutes autorisées pour le repas. Je pense que le lavage de cheveux, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais si vous voulez, demain, je vous lave les cheveux. Et après, je vous mets sur les toilettes et je vous amène le petit déjeuner aux toilettes. Comme ça, on gagne du temps. Par contre, pour les vêtements, je ne sais pas si j'avais le temps de vous mettre le haut et le bas. Parce que ça va prendre trop de temps. Mais ce que je vous propose, c'est que sinon, je finis de vous habiller après-demain. Et vous n'avez rien de prévu d'ici là ? Déconcertant, n'est-ce pas ? Alors, si vous avez besoin de conseils pour la création ou le suivi de votre dossier de demande de PCH, n'hésitez pas à contacter la délégation la plus proche de chez vous. Ensemble, défendons mon droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !